Monsieur Sabourin, après plus de 50 ans, d'une carrière quand même très fructueuse, très créative, quel plaisir trouvez-vous à vous impliquer encore dans des projets, comme ici on est sur le tournage des parents, alors quel plaisir trouvez-vous? Ben ça c'est formidable, parce que déjà il y a un plaisir dans ma face, j'ai un toupet, j'ai tout ça, parce que c'était pour une photo dans un cadre, alors donc il y a toutes sortes de plaisir de se déguiser, de jouer des rôles, de reproduire un petit peu tout ce qu'on a connu depuis l'enfance, qu'on voyait nos cousins, on voyait nos oncles, on voyait etc. Tiens, tel, 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 tel caractère, alors il y a déjà ce plaisir-là de se servir un petit peu de tout ça, de mettre ça, de bien brasser avec sa propre personnalité, avec son propre physique évidemment, je ne peux pas faire un nain par exemple, et de bien brasser ça, et puis de rendre un personnage qui finalement sont différents les uns des autres, mais se ressemblent aussi un peu, malheureusement. On ne peut pas s'enlever complètement du jeu qu'on fait, et on le regrette, on essaye de s'enlever le plus possible, mais non, on reste tout le temps le même, ça c'est plate, parce qu'on aimerait, les acteurs, le rêve d'un acteur, ça serait vraiment, tu sais, d'entrer dans la peau d'un personnage, de devenir comme si t'étais le personnage, comme si, et des fois tu le ressens un peu comme ça, tu peux ressentir des émotions comme ça, mais t'es toujours tellement loin, d'ailleurs il suffit qu'on dise « cut » et puis tout de suite t'es avec tes problèmes, quand t'as des enfants, bon ben le petit était malade, je pense, quand je suis parti de la maison, tu sais, que tu le dis, et puis maintenant mes enfants sont grands. M. Sabourin, vous avez écrit des chansons à succès pour Charlevoix, entre autres, vous avez co-scénarisé ou scénarisé des films dont J. Martin, vous avez pris la canne avec ça, vous avez fait d'innombrables films dans l'histoire du cinéma québécois, vous êtes à peu près partout dans les 40-50 dernières années, alors vous avez encore cette énergie créative-là, ça s'arrête pas sur 35 ans, il y a toute évidence la créativité. M. Sabourin, non, j'ai dépassé 65, j'ai 65 et je m'en vais sur 66. M. Sabourin, et donc pour vous la retraite, on oublie ça. M. Sabourin, pour la plupart des comédiens, pour la plupart des écrivains, pour la plupart des peintres, entendez-vous, avez-vous déjà entendu parler des peintres qui prennent sa retraite? M. Sabourin, c'est inimaginable. M. Sabourin, ben d'abord ils ne pourraient pas le prendre, les peintres sont cassés ou à peu près. M. Sabourin, mais même quand ils ne le sont pas, M. Sabourin, ils continuent à peindre jusqu'à la fin de leur vie. M. Sabourin, mais il y a aussi... M. Sabourin, vous réfléchissez à ça? M. Sabourin, je savais que j'allais vous parler. M. Sabourin, puis je me disais, mais c'est que je suis profondément heureux de vivre maintenant. M. Sabourin, profondément, et je racontais ça tout à l'heure à une des comédiennes, que mes grands-parents, du côté de mon père, mon père était le dernier de 14 enfants, et il est né en 90, en 1890. Il m'a conçu, il avait 45 ans, ma mère avait 35. Alors, ma grand-mère donc et mon grand-père avaient eu 14 enfants avant de l'avoir en 90, donc probablement, tout probablement, j'ai pas regardé la date de leur naissance, mais ils sont nés avant la guerre de sécession des États-Unis d'Amérique. Il y avait, à ce moment-là, le télégraphe qui commençait à peine, il y avait la vapeur, il y avait le train qui commençait à peine, et il y a eu la mitrailleuse qui a été inventée pendant la guerre de sécession, et c'est à peu près tout de ce qu'on connaît aujourd'hui. Or, en si peu de temps, de mes grands-parents à moi-même qui ne suis pas encore mort, eh bien, j'ai connu toutes, 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 toutes les inventions qui ont été faites depuis, et du nom de la non-automobile, on est allé jusqu'à l'automobile qui se dirige d'elle-même, et même on m'apprenait tout à l'heure que les automobiles, maintenant, ils en font là qu'ils vont s'envoler comme les avions, puis revenir par terre, puis etc., puis etc. Et puis, avec l'aviation qui a commencé longtemps, longtemps après que mes grands-parents soient nés, eh bien, même après que mon père soit né, eh bien, l'aviation, Hubble, est dans l'univers. Qu'est-ce qu'on peut demander du mieux, qu'est-ce qu'on peut souhaiter du mieux que d'être en plein dans la charnière la plus importante de l'histoire de l'humanité ? La Renaissance, l'époque du début du Christianisme, l'époque grecque, les Perses, tout ça peut aller se rhabiller ! C'est rien du tout comme charnière ! Comparé à ce dans quoi on vit, ce dans quoi vous vivez là derrière ceux qui regardent là, trouvez-vous, c'est vrai qu'on a nos problèmes, il y en a eu de tous les temps des problèmes, il y avait des guerres partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand on habitait, si on habitait un rang très éloigné en France ou en Angleterre, etc., tout à coup, le Seigneur arrivait, puis il te volait tes enfants qui étaient prêts à se battre, et puis il envoie dans la guerre contre l'autre habitant qui était de l'autre bord, contre l'autre Seigneur, de l'autre, etc. C'était tout le temps même, puis les maladies, le monde mourait, faisait 16 enfants, et puis il y en avait trois de réchappés, et les pauvres femmes, ils étaient poignés avec tout ça, etc., 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 le malheur était... Alors, il y a toujours beaucoup de malheurs, il y a toujours beaucoup de guerres, il y a toujours beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de gens qui ont peu à manger, il y a les changements climatiques, mais s'il vous plaît un petit peu d'optimisme, je vais être en train de péter le micro, mais c'est vraiment ce que je ressens, ce que je veux dire, ce que je crie à l'intérieur de moi. Alors, je suis profondément heureux d'être là-dedans, et je suis prêt à mourir en vous parlant, ou dix minutes après, ou dans mon sommeil cette nuit, mon sac est une vie formidable, c'est extraordinaire, et puis les changements climatiques, le monde va faire comme pour les guerres, le monde va faire comme pour les temps difficiles, comme pour les famines, ils vont se cracher dans les mains, puis il y en a-tu du monde intelligent, il y en a-tu du monde brillant, puis du monde travaillant, puis du monde qui vont faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas, le bon sang nous sent, et puis on va avoir raison de ça aussi. Sauf que je ne serai plus là, je ne pourrai pas revenir pour crier « OUAIS! Le but du Canadien! » Non, ce serait la coupe Stanley, mais évidemment, ce n'est pas fait, puis il faut travailler très fort, mais pour travailler très fort, il ne faut pas trop écouter les actualités et les gens déprimants. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de bien déprimé travailler très fort. Il perd ses moyens mentaux, il perd ses moyens physiques. Alors donc, recevons ce qu'il y a de triste, ce qu'il y a de dur, essayons d'aider et soi-même et le monde, et en étant heureux, ben là, on va avoir de l'énergie, puis on va relever les défis, etc.